salut à la cc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur wrc le wrc 2e a dont la suite logique de dirt 2 donc c'est un mélange entre les wrc qu'on connaît de l'ancien éditeur et le wrc qui a été repris donc c'est la licence officielle cette fois ci on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'immerger au maximum maintenant on va voir si dans les faits ça vaut le coup de passer de dort 2 à ce wrc alors aujourd'hui j'ai pas vous faire de gameplay parce que il y en a déjà eu de partout là c'est l'accès anticipé pour ceux qui ont précommandé le jeu parce que je vous proposer d'abord c'est déjà au niveau graphisme voir ce que ça consomme est ce que ça donne je vais vous faire un comparatif entre minimum détails graphiques et maximum je vous mettrai une capture d'écran de mes réglages donc en full détail donc ma configuration je vous rappelle c'est un i7 13 1700 k et une RTX 40 90 avec 32 giga de rame pourquoi je vous dis ça en fait c'est juste pour vous montrer qu'est les limites en fait de ce qu'on peut avoir avec ce jeu est ce qu'il optimisé ou non vous montrer si c'est ça peut être jouable dans votre configuration et le gap qu'il y a entre le minimum et le maximum de détails donc je vous ai également fait d'une capture avec le nouveau patch nvidia qui vient de sortir donc tous les premiers tests c'est sans patch donc à la sortie des one et le deuxième info c'est avec le patch qui est sorti correctif pour les pilotes nvidia ça c'est une chose et je vous ai mis un petit comparatif aussi de dort 2 pour vous montrer un petit peu l'aspect alors sans spoiler mais je moi je trouve qu'il n'y a pas de gap graphique énorme il ya même peut-être parfois notamment sur la sur la pluie un downgrade je trouve c'est pas forcément plus beau après je vous parlerai je vous ferai d'autres vidéos sur le gameplay bien sûr j'ai déjà vu des tests sortir alors que le jeu est sorti hier je vois pas comment on peut sortir un test crédible sur un jeu qui vient de sortir vraiment alors qu'il ya moult moult réglages et fb enfin il y a vraiment pas mal de choses à régler donc ce que je vous propose c'est ce comparatif en termes de graphisme je rappelle que c'est sur le moteur un rail engine 5 qui en termes de simu on se cache pas et ça a déjà été prouvé n'est pas le meilleur ça se voit sur certains assets sur certains aspects graphiques donc voilà donc première vidéo de wrc ea voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que ça peut aller sur vos machines est ce que ça vaut le coup de passer bref pour l'instant ce n'est que de la technique on verra au niveau gameplay au niveau ressenti plus tard allez je vous laisse avec les images je vous dis une bonne journée tchuss petite précision avant j'ai oublié de vous préciser en fait le gameplay est tiré du g9 donc en résolution 5120 par 1440 et j'ai volontairement bloqué les fps à 120 pour voir un petit peu d'amplitude voir un petit peu jusqu'où ça peut monter 1 2 2 2 2 3 1 2 C'est parti. 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 C'est parti.